De la très grosse autrichienne. Forcément. Est-ce que je pars sur les pièces usines, est-ce que je pars sur les pièces introuvables ou les pièces plutôt classiques ? Ah, je veux de la pièce usine. Faut pas près de le laisser partir. Coup de démarreur, on essaye. Elle fait pas grosse 500, loin de là. Tout le monde est là, réuni, aujourd'hui, pour savoir, ça donne quoi un moteur de 500 cm3. Le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Grizzly. C'est les produits de nettoyage que vous voyez sur la boutique avec qui on travaille depuis maintenant deux ans. Alors, pourquoi on adore Grizzly en plus qui soit franc-comptoir ? Eh bien, tout simplement parce que c'est des fabricants. Donc, ils peuvent mettre la composition qu'ils veulent. Et en l'occurrence, ils nous ont gâtés pour le liquide off-road. Ils ont mis un petit peu plus de principes actifs. Résultat, vos plastiques redeviennent, vous savez, les plastiques blancs qui sont un peu jaunes, ils redeviennent blancs, éclatants. Alors, moi, mon petit chouchou, évidemment, ça sera le brillanteur lustreur. Donc ça, une fois que vous avez terminé de laver la moto, vous appliquez ce lait sur toute la machine et tout ce qui est plastique, tout ce qui est câble, tout ce qui est gain, va revenir, je pense aussi au caoutchouc, comme les durites, ça va revenir brillant, comme si la moto sortait de la concession. Donc, prenez le temps de laver vos motos, c'est important de bien enlever la terre. Ensuite, vous mettez le off-road Grizzly. Une fois que tout est propre, à ce moment-là, vous mettez le brillanteur et la petite astuce ou scotch-brite avec l'anticale pour le pot d'échappement des deux temps. Bon la vol à tous ! Alors, moi, est-ce que je suis bien là ? Ouais, je suis bien. On était pile poil. Là, on est sur de la grosse, de la très grosse autrichienne. 500 KTM EXC F. Écoute, cet épisode, avec une star, on en rêvait depuis longtemps et vous nous avez beaucoup demandé faites-le avec lui, invitez-le et c'est en fait super compliqué de le faire pour une raison toute simple. Quand tu arrives à croiser ton emploi du temps, le mien, le mécanicien, la moto, le circuit, la météo, je veux dire qu'amener un gars, c'est difficile. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur quelqu'un qui est proche de chez nous et qui est surtout le quasiment son propre mécanicien. On avait fait un bel épisode avec Loïc Larieux parce que dans son LL Motorsport, il avait fabriqué une 2,5 WRF de fou. Ah ouais, elle était incroyable. La IAM était vraiment magnifique. Loïc Larieux, on en avait parlé, ex-pilote de motocross qui a roulé dans des teams Kawasaki notamment en championnat du monde, championnat d'Europe. Et puis après, il y a une belle carrière en enduro avec des titres. Avec des titres de champion du monde et justement des titres de champion du monde aussi aux ISDE. Donc, c'est les nations de l'enduro. C'est-à-dire que tu ne vas pas tout seul, tu vas avec une équipe de France. Cette année, il est sélectionné dans l'équipe de France et il nous avait dit toute l'année, « Essayez ma 500 EXCF, c'est une tuerie. » Et là, ça tombe bien, il y a tout. Il a fait une année géniale, vice-champion de France. Il a fait des podiums en classique et si tu es de long prix pour représenter la France, donc il a dit « J'ai fait un bijou, ça part tout en Argentine, venez l'essayer. » Pierre-Hick, c'est notre fameux concours de fin d'année et on a décidé de faire gagner 5 surons Light B électrique homologués. Pour participer, c'est très très simple. Il faut aller absolument sur mxtest.fr. Vous avez jusqu'au 3 décembre. 3 décembre à minuit, c'est terminé. Ensuite, ça sera l'huissier qui va tirer les 5 vainqueurs. Multipliez vos chances, plus de casquettes, plus de chances. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, tu l'as essayé cette moto mais on a aussi des belles images de Loïc filmées par notre petit nanousphère. Le but, c'est quand même Loïc, c'est un champion du monde donc c'est pour ça qu'on a pris le temps de faire une interview également. Et le but, c'était que lui la mette en avant parce que moi, j'en ai déjà essayé un paquet de motos. Mais quand même, c'est quand même mieux que le vrai champion du monde soit sur cette moto. Il a un palmarès qui est incomparable. C'est un des mecs les plus humbles. Il paraît un peu réservé mais il est gentil. Il est gentil, il est simple, il est accessible. Il est passionné de pilotage, passionné de mécanique. Et donc, le team d'Affy KTM, quand ils ont mis la main dessus, je peux te dire qu'ils ne sont pas prêts de le laisser partir. D'ailleurs, je te le dis en off, il est en train d'essayer sa moto de l'année prochaine et ça n'a plus rien à voir. Loïc, très content de te retrouver ici quasiment chez toi. On est sur le département Limitrof, dans un centre qui est exceptionnel qui nous a accueillis aujourd'hui. Écoute, on a fait un épisode LL Motorsport de fou avec cette Yamaha pleine de pièces mais franchement, je voulais vraiment faire un épisode avec le champion et avec le champion qui en plus a une moto atypique. Un épisode que sur toi m'aurait plu mais un épisode sur toi et ta moto qui est aussi complètement hors normes me donnait envie. Alors, on va continuer à repérer ce spécial. Cette année, tu as re-signé dans le team KTM d'Affy et tu as choisi une 500 XECF. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que c'est une catégorie dans laquelle je n'avais encore jamais évolué. Le E3, c'est ça ? Le E3, exactement. Donc, c'est-à-dire 300 de temps ou plus de 450 4 temps. En l'occurrence, ça s'est fait avec Daffy. Daffy utilise des KTM. KTM, j'aurais pu avoir le choix du 300 de temps ou en l'occurrence du 500. J'ai fait pas mal d'années en 4 temps. J'ai dit, allez, on va aller boucler la boucle. On va prendre cette 500 qui fait peur à certaines personnes mais moi, dès les premiers tours de roue, je me suis senti vraiment bien dessus. Donc, du coup, j'ai dit, Banco, on tente cette expérience-là. L'année s'est plutôt bien déroulée ? L'année s'est plutôt bien déroulée. Forcément, je suis un compétiteur, je voulais gagner. Je n'ai pas réussi, j'ai fait deuxième du coup, mais voilà, on n'est pas loin de l'objectif quand même. Donc, plutôt pas mal. Les classiques, j'ai découvert ça cette année à temps plein. Donc, certaines, je n'avais pas faites. C'est fou qu'à ton âge, on n'ait encore pas faites classiques parce que tu as quand même à bourlinguer et donc en grand prix. Tu es venu en enduro, tu as quasiment tout fait, le mondial, et tu n'avais pas faites classiques. Pas faites classiques, cette année, ça faisait 10 ans que je suis en enduro. Je suis arrivé en junior et voilà, maintenant, ça fait 10 ans. j'avais fait la Val-de-Lorraine et le Trèfle que je connaissais déjà. Par contre, du coup, la Grappe, la Véronèse et la Randoverne, c'était trois nouvelles classiques pour moi. On sait que les classiques, c'est un format assez atypique. Suivant les conditions, le numéro peut vachement jouer. Oui, donc on le rappelle, les classiques, en fait, vous partez, c'est de l'herbe verte de partout. Et donc, en gros, si tu pars le 15e, il y a eu tellement de traces d'herbes enlevées que tu te mets à glisser et tu ne fais plus le même chrono que si tu partais premier, c'est ça ? Voilà, il faut vraiment le vivre et la longueur de la reco aussi. Oui, la longueur de la reco, c'est déjà un travail énorme à l'avance. C'est une semaine de marche à l'avance, avant la course, pour tout préparer et puis on ne passe qu'une fois dans les spéciales, donc il vaut mieux avoir tout dans la tête pour faire le meilleur chrono possible. Et cette histoire, voilà, de chaque moto qui passe pèle l'herbe et derrière, de suite, on est dans la boue, dans le glissant et les secondes s'envolent. Et du coup, combien de podiums ? La première, j'échoue au pied du podium, je fais quatre à la Val-de-Lorraine. Après, la deuxième classique, c'était la Grappe de Cyrano, je fais deuxième. Après, on enchaîne sur le trèfle où pareil, je finis à ras du podium, je fais quatrième. Puis on bascule sur la Véronèse où je fais troisième. Ah oui, mais top 5, régulier à chaque fois. Voilà, ma plus mauvaise place, c'est quatrième. Est 500, alors, est-ce que ça a été un avantage ? Parce que je sais aussi que c'est vachement ouvert, c'est pas très sinueux, ça peut être des grandes spéciales en herbe rapide. Est-ce que ce 500, elle t'a aidé ? Est-ce que le fait qu'il y ait peu d'adhérence et que ce soit un peu de l'herbe, ça t'a aidé ? Ou au contraire, tu penses qu'une autre machine aurait été mieux ? Je pense vraiment qu'il fallait que je découvre un peu l'ensemble des choses. J'avais entendu ça justement, comme quoi les classiques, c'était des grandes spéciales, c'était ouvert tout ça. Peut-être mieux pour une grosse ? Voilà, donc j'ai dit, parfait, je tente le 3, la catégorie qui me manque en France et je la garde pour les classiques parce qu'a priori, c'est des spéciales ouvertes, ça devrait bien aller. Sauf que, alors soit, on m'avait vendu le truc et quand on s'attend à une chose, on est toujours un peu déçus, mais je n'ai pas trouvé ça si ouvert que ça. Ah merde ! On a chopé la pluie à quasiment toutes les épreuves. Et là, je n'avais pas un numéro optimal parce que je n'avais jamais roulé dans ces courses-là, donc forcément, les clubs, ils n'allaient pas me donner le numéro 1, ça aurait gueulé et c'est bien normal. Il fallait moi aussi que je fasse mon expérience. Donc un peu tout, ce n'était pas réellement un avantage. Après, il y avait quand même un point très positif, c'est que dans ces classiques-là, il y a généralement, quasiment à chaque fois, au moins une spéciale en groupe avec un départ. Et tu as jeté à chaque fois ? Généralement, j'en ai tiré mon épingle du jeu. Je me suis servi de la machine qui est surpuissante pour partir devant et gagner ces spéciales-là. Donc j'ai été pénalisé dans certaines conditions, par contre, bien avantagé dans d'autres. En l'occurrence, les spéciales en groupe, je partais devant. Donc tout ce qui est sinueux, on pourrait croire que la 500, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus dur, mais finalement, le moteur, tu me l'as dit, il est juste incroyable, je l'ai vu. Le moteur, il est tellement doux que la moto, finalement, c'est un vélo. C'est ça. Par contre, c'est la boue. C'est vrai que la moto, plus elle est lourde, plus elle est lourde, moins il y a derrière des reins, plus c'est compliqué. Deux temps, deux et demi, il sera plus facile dans la boue qu'une 500 4 temps. Forcément. Bon, il a de la chance aussi, dans le groupe KTM, tu es d'accord avec moi, un peu tout, donc l'année prochaine, on verra. Peut-être qu'on le reverra à ce moment-là, d'ailleurs. Donc, Tim créé par la chaîne Daffy, enfin la chaîne, la chaîne de magasins, en fait, Daffy. Exactement, son sponsor principal avec l'appui de KTM et c'est Fred qui s'occupe de s'occuper du Tim, si tu veux, il est manager du Tim. C'est marrant, parce que moi, je l'ai connu à l'époque où il s'occupait de TM. Ah oui. Ah, mais il y a au moins 15 ans, donc c'est assez rigolo. Donc le mec, il est vraiment à bloc dedans. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que c'est son suiveur. Alors moi, je ne savais pas trop. Pour moi, le suiveur, c'était un peu old school, tu sais, je me rappelle de Peter Hansel, il avait toujours la même moto que lui qu'il le suivait et c'était un peu genre on se met dans les bois, on change la pièce, personne ne l'a vu, la voiture part. Et je pensais que c'était fini ça. Tu sais, je voyais les paddocks d'enduro centraux avec les bouts qui se font autour et en fait, non, pour les ISDE, eh bien, tu as besoin d'un suiveur en fait, qui va promener une moto pleine de pièces. Un mulet quoi. Exactement. Donc, s'il perd une durite, tu sais, la durite, tu as le droit de la changer. Donc, clairement, on enlève la durite de la deuxième moto et le suiveur reste là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Fred, le manager, va se frapper les 6 heures. Alors, il ne va pas faire toutes les spéciales, mais il va faire de la route, de la liaison, de la route, de la liaison, il va être détruit. Il a fait ça déjà pour les classiques cette année. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la moto de Loïc, en fait, il y en a 3. Il y en a une qui reste chez lui pour son entraînement, pour ne pas perdre le feeling. Il y en a une, évidemment, pour faire la course et il y en a une deuxième pour pièces. Pour pièces, la même. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Et du coup, arrivent les ISDE. Les ISDE, pour ceux qui ne savent pas, c'est le motocross des nations de l'enduro. C'est-à-dire que ça existe depuis 100 ans. C'est 6 jours de course. Et du coup, ce n'est pas une épreuve individuelle, mais c'est une épreuve où vous venez avec le Team France, avec plusieurs pilotes. Il y en a déjà eu 6. Là, cette année, c'est 4. Et le but, c'est de faire le meilleur résultat possible pour arriver à décrocher. C'est une course d'équipe. C'est une course d'équipe. Il y a un scratch individuel, évidemment. Bien sûr, scratch individuel, scratch overall, podium catégorie. Mais on est là pour rouler en équipe. Les ISDE, tu les as déjà fait plusieurs fois. Tu les as fait en junior, tu les as fait en élite. Quel souvenir, quel résultat tu as eu ? J'ai eu la chance, voilà, que quasiment toutes les éditions que j'ai pu faire avec l'équipe de France, on les a gagnées deux fois en junior. Et on les a gagnées, je dirais, peut-être trois fois en trophée. Et sérieux ? Tu as gagné cinq fois les ISDE ? Oui, je pense qu'on doit être à peu près à ça. Non, mais c'est foutu le Gautier-Paulin, Romain-Fèvre de l'enduro par équipe. J'aime bien. L'ambiance est folle. Voilà, cette ambiance, l'équipe de France, le staff, le fait que... Cette émulation, cette synergie qu'on a tous ensemble, c'est vraiment à vivre. Et là, en l'occurrence, encore plus parce que l'Argentine, je connais. Et l'Argentine, c'est vraiment un pays où les sports mécaniques sont rois. Les gens, ils sont trop contents de nous voir. Et c'est comment ? C'est comme ça ? Il y a vraiment un engouement. C'est sec, poussiéreux, cahiteux ? C'est plus poussiéreux, je pense que là, ça paraît un peu dur. Je pense que ça sera plus de poussière et pas mal de galets parce qu'on roule pas mal dans les lits de rivières asséchés. Donc ça ressemble un peu au rallye, ce qu'ils peuvent retrouver, je pense, au Dakar, qu'ils ont eu sur certaines spéciales. D'accord. Donc c'est des spéciales assez ouvertes, voilà, dans les lits de rivières, dans les rios. Et après, on peut avoir par un moment, ouais, des spéciales un peu plus durs, peut-être, au bord des montagnes. Mais globalement, ouais, c'est sec et caillouteux. Bah écoute, maintenant, j'ai envie de te dire, la piste, là, on l'a bien repérée. Elle est vraiment sympa. Tu sais quoi ? Coup de démarreur, on essaye ? Allez, c'est parti, ça marche. Et quand tu vois la somme de toutes les pièces qu'il y a dessus, c'est juste fou, on est vraiment au niveau du motocross. Alors parle-nous un petit peu des pièces spéciales qui ont été mises sur cette moto-là. Est-ce qu'on est vraiment loin d'une origine ? Alors, est-ce que je pars sur les pièces usines, est-ce que je pars sur les pièces introuvables ou les pièces plutôt classiques ? Ah, je veux de la pièce usine. La pièce usine, bah déjà, le réservoir. Il a opté pour un réservoir motocross, donc tu sais, avec faible contenance, histoire que la moto soit vachement bien, vachement maniable, mais par contre, en version translucide. Donc le truc est introuvable, t'imagines bien. Mais alors, pourquoi il a assez de contenance avec un réservoir motocross ? Oui, parce qu'en fait, dans un enduro organisé, si tu veux, tu repasses souvent au même endroit. Ah donc, t'as pas... C'est pour ça que tu vois des 300 CRF RX faire de l'enduro, parce que tu repasses tout le temps au même endroit. Par contre, la version qu'on vend dans le commerce, t'es censé partir avec tes potes toute la journée en enduro. Tu sais, tu t'arrives dans une station service, tu remets 15 litres et roules ma poule. Il y a une grosse différence ? Ah bah là, un réservoir de cross, c'est 5 litres. Et l'enduro, c'est quoi ? Le double. Ah oui, bah tu pars sur quasiment 12 litres. Ah oui, ok. Donc si tu veux, là, t'as une moto qui est beaucoup plus légère. Par contre, tu veux quand même savoir où il en est. Donc le réservoir de cross translucide, ça, c'est la pièce que tu ne peux pas avoir. Ok, d'accord. Là-dessus, tu vas mettre aussi les freins Brembo usine. Donc tu les revois, tu sais, ils sont gris anthracite. C'est à chaque fois qu'on fait un truc avec Jokerlame, nous, tu sais, on... On essaye d'avoir le look. Voilà. Pareil, étrier, les pinces d'étrier usine, tu vois aussi le look. Donc si tu veux, il a les freins factory, il a le réservoir factory. La ligne Acra, c'est pareil, je soupçonne qu'elle ne soit pas vraiment, si tu veux, standard. Ok. Et là-dessus, si tu veux, après, tu as tout le aftermarket que tu peux retrouver, mais qui est bien pensé, tu sais, comme les calepiers anti-bou, anti-tane. Ouais. Les protections là où il le faut, les durites Samco qui permettent d'éviter que ça chauffe trop, si tu veux. Ouais. Le but, c'est que la moto ne chauffe pas. Le but, c'est que la moto tienne ses six journées de fou. En Argentine, c'est le début de l'été, mais ça peut faire très, très chaud. Ouais, donc il y a un gros, gros... Il y a une grosse attente au niveau de la fiabilité, quoi. Exactement. Mais aussi de la rapidité. C'est-à-dire que tu vois, tu as les systèmes de roues où, tu sais, tu tires sur... En fait, tu enlèves le boulon, tu tires l'axe, tu enlèves la roue, tu remets la roue, tu remets l'axe. Il faut que ça se fasse en deux secondes. Il a des roues costauds également. Et puis après, au niveau de la performance, le kit White Power Factory. Ouais, celui-là, on le connaît, celui-là. Celui-là, on le connaît. On l'a mis sur notre Barcia, c'est ça ? Sur la Barcia, ouais, clairement. Et toutes les motos d'usine sont occupées de ça. Donc là, tu as vraiment ce kit. Alors, qui est en motocross, va être réglé très, très dur en gardant un peu de feeling. Donc là, on verra ce que tout à l'heure a laissé, ce qu'a décidé de faire Loïc avec ça. Il y a les têtes fourches X-Trig, les guidons, le guidon sans bar, nekken, avec la petite référence qui va bien. Donc, tu as toute une multitude de petites pièces comme ça qui sont essentielles pour un pilote de son niveau. Quand tu la vois extérieurement, cette moto, tu te dis, ah ouais, c'est vraiment une très grosse cylindrée ou ça pourrait passer pour une 3,5, une 2,5 ? Tu sais qu'il faudrait que je demande à Rapa les cadres. Tu sais, parce que tu sais, souvent, c'est le même cadre. Tu mets la 2,5 ou la 4,5. J'aimerais bien savoir dans le groupe KTM, si le 125 ne va pas avec la 4,5. Parce que là, franchement, cette 500 XECF, quand tu la vois de l'extérieur, tu ne te dis pas, c'est une moto folle. Elle ne fait pas grosse 500, loin de là. Au contraire, elle fait super fine. Tu noteras la petite déco France ISDE. Donc, celle-là, elle va être là pour représenter un peu le pays. Donc, c'était sympa qu'ils aient cette petite touche. Mais non, sans déconner, elle ne fait pas grosse, elle ne fait pas lourde. Quand tu montes dessus, elle est complètement normale. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais tu n'as pas l'impression d'être sur une grosse 500. Bon, je pense que tout le monde est là, réuni, aujourd'hui, pour savoir ça donne quoi un moteur de 500 cm3. Tu montes dessus, c'est quoi ? Il se passe quoi ? Dites-nous. Alors, est-ce que tu as déjà roulé avec une BMW EGS ? Oui. Tu la sens, cette légèreté, cette finesse, ce petit filet de gaz, avec une force incroyable derrière. Mais avant de passer derrière, tu passes dans le sas d'entrée, qui est d'une douceur incomparable. C'est ça ? Ah, c'est ça. C'est-à-dire que là où tu pourrais imaginer que c'est un truc de fou, non ? Tu pars, c'est... Tu as l'impression que, déjà, le moteur de 4,5 est sacrément doux. Oui, c'est vrai. Mais alors là, le 500, c'est encore pire. Là, tu as un petit filet de gaz, mais tu as envie de rouler dans l'herbe. Tu pourrais quasiment shifter toutes tes vitesses à 5000 tours et rester sur ce... Même plus bas, j'ai envie de te dire. Ah oui. Ah non, mais tu vois, de l'herbe bouillée ? Et bien, clairement, tu rentres dedans avec la 500, tu accélères et là, ça fait... Mais c'est le rêve. Par contre, si tu t'arrêtes et que tu ouvres d'un seul coup en deux un grand... Il y a des cheveaux, tu vois ce que je veux dire ? Beaucoup plus qu'une 4,5 ? Non. Pareil, peut-être un peu plus rond, un peu plus lourd, un peu plus massif, mais vraiment pas de grand-chose. C'est une 4,5 à peine plus douce. C'est ce qui ressemble le plus à la GS, avec toute sa facilité, toute sa puissance, tout son coffre. Donc, c'est hyper agréable. Par contre, tu as quand même toujours le petit côté, évidemment, au freinage, quand tu coupes les gaz. Plus d'inertie ? Oui, tu as un peu plus d'inertie. Ce n'est pas une 2,5 F. Mais tu vois, c'est... Tu vois, Joseph Garcia ? Si. Eh bien, ce n'est pas sa moto du tout. Quand tu le vois, même lui, avec un 4 temps, tu as l'impression qu'il est sur une 2,5 de temps. Le petit côté showman. Exactement. Là, ce n'est pas la moto pour Marcia. Tu sais que j'ai pensé à toi au moment où j'ai fait ça un mètre avec. Pourquoi ? Je me suis dit, s'il roule avec ça, il en veut une. En crosse. Ah, en crosse, oui. Ah, mais oui. Il y a un côté facile. Parce que toi, ce que tu aimes dans la moto d'orduro, c'est qu'elle soit douce et facile. Oui, carrément. Mais ce que tu n'aimes pas trop, c'est que quand tu accélères à fond dans la ligne droite à Dorneau, et qu'il y a une grande table, même toi, tu vas me dire, des fois, il m'en manque un poil. Oui. Là, tu n'as pas le poil. Donc là, tu as les poils. En fait, tu as les poils, tu as toute la pilosité. Tu as le meilleur des deux bandes. Tu as le meilleur des deux bandes. Tu as la souplesse de l'enduro, avec la force du cross, et avec la châssis. C'est une moto de SX, je suis désolé, mais quand tu montes sur la moto de Loïc, si tu montes sur une moto de Supercross KTM, tu ne vois pas de différence, sérieusement. Et tu me parles d'inertie un petit peu supérieure à une 4,5, donc du coup à une 2,5. Est-ce que si tu commences à faire un peu des enfilades et tout, c'est handicapant ? Oui, ça sera un petit peu plus lourd. Alors, le moteur va bien gérer. Et c'est là que les suspensions, c'est là que le réglage de la moto est hyper important. Donc déjà, il a un guidon. Alors, il n'est pas très grand Loïc, mais il a un guidon très bas. Donc, ça va lui permettre vraiment de favoriser, plutôt que les grandes lignes droites à fond, parce qu'il n'y a pas des masses en enduro, c'est quand même des virages sur virages, sur courbes sur virages, tu vois. Donc, le guidon a tendance à être petit. La suspension. Donc là, on a un début de course, voire une moitié de fourche qui est d'une onctuosité, un truc de malade. D'accord. Là, tu ne sens rien. C'est-à-dire que là, là où on était, tu le vois dans la GoPro, il y a des cailloux, tu traverses des... Tu sais, j'ai fait exprès, les rigoles dans ce sens-là, de tout est traversé. Flop, 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 flop. Ah ouais. Tu sais, mes mains, elles n'ont même pas fait ça. Ok. Elles n'ont même pas tremblé. Donc, tu sens que si tu dois passer dans du cassant toute la journée, tu sens que tu vas là... Tu l'absorbes, quoi. Exactement. Le reste de la fourche, la deuxième moitié, elle va être freinée. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'il roule lui en motocross à Frontignan, à Saint-Tibéry. Tu pourrais rouler en motocross avec ? Le moteur, oui, sa fourche, oui. L'amortisseur, par contre, il est un peu plus... Souple. Souple qu'un amortisseur de motocross. Tu sens que quand il accélère, il veut que la moto, elle s'écrase et qu'il vienne chercher l'adhérence. Tu sens que la moto, il veut la... Tu vois, qu'il veut la faire, on va dire, pivoter avec les fesses. Et s'il veut attaquer fort dans un freinage, il lui faut une fourche un peu ferme. Donc, il est obligé de la garder quand même, cette moitié ferme. L'amortisseur, non. Donc, du coup, il peut se permettre de tout l'utiliser. Donc, quand tu roules avec, vraiment, tu l'utilises, c'est de A à Z. C'est très agarne. Quand tu appuies sur la selle à l'arrêt, l'amortisseur, il remonte vite ? Il remonte vite et il est d'une onctuosité. Tu n'as pas mis les mains dessus que... Ah oui, il y a un début qui est très bon. Ah, 4 d'or. Ah oui, vraiment ? Mais il remonte vite quand même. Ils ont besoin quand même... Oui, tu vois, il y a des moments, il y a des spéciales, ils rentrent, ils sont à 110 dedans. Donc, il faut que ça remonte direct. Il faut que ça remonte tout de suite. Oui, il y a très peu de sport où on roule avec une détente fermée, finalement. Oui, OK. En supercross, il faut revenir tout de suite dans la position initiale parce qu'en fait, il y a la whoops d'après ou le saut d'après. En motocross, il y a le trou d'après. Et en enduro, j'ai envie de te dire qu'il y a la pierre d'après. Donc, il faut vraiment que ça colle. Et puis, n'oublie pas, alors ça, je vous le dis, plus vous ouvrez la détente, plus vous avez du grip. Vous avez une moto qui flotte un peu, mais vous avez un grip de fou parce que la roue, elle se recolle directement au sol en deux secondes, tu vois. Donc, ce combo de suspension, de guidon un peu bas, de châssis un peu étroit, fait qu'elle est quand même très, très maniable. Alors, j'imagine que la même chose avec une 2,5-4 temps enduro, c'est encore pire. C'est ce qu'avait Valatac, tu sais, pour passer entre les pierriers. Et d'ailleurs, ils se sont battus toute l'année. Ah, c'est marrant avec deux moteurs complètement. 2,5 EXCF versus 500 EXCF. Deux fois plus gros. Ah ben, ils finissaient des fois à 5 secondes d'écart sur toutes les spéciales. C'est dingue. Revenons sur un petit détail qui ne m'a pas échappé, sur cette moto du Team 4M Daffy. Le disque arrière. Ah, plein. Pas de trous dedans. Ouais. Alors, en fait, plus tu mets des trous, plus ça va créer, si tu veux, des zones de coupe qui fait que la plaquette va pouvoir, si tu veux, s'user, adhérer. Mais par contre, s'il n'y a pas de trous dedans, il y a moins de surface d'adhérence, il y a moins de… Comment on pourrait dire ça ? Il y a moins d'angle, tu sais, de freinage. Par contre, il y a moins d'usure. Et donc, s'il y a moins d'usure, qu'est-ce qui se passe le jour où il y a de la grosse boue et que tu dois faire 9 heures d'enduro le matin ? Absolument. Tu arrives, il y a tout qui est mort. Il y a tout qui est mort. Donc, il faut que les pneus tiennent la journée, il faut que les mousses tiennent la journée, parce que ce n'est pas du hard-enduro où tu peux te mettre une mousse très, très souple pour bien monter un caillou. Non, là, sur 8 heures, comme ça, si tu veux, il faut qu'elles tiennent la mousse. Le pneu aussi, il faut que les plaquettes tiennent, il faut que tout tienne. Le moteur, le filtre, si tu veux, tu ne peux pas faire le filtre trois fois dans la journée. Donc, ils font quoi ? Ah, ils mettent des filtres spéciaux, ils mettent des… comme dans le sable, tu sais. Ah, des surfiltres ? Des surfiltres. Ah non, il y a tout un truc de longévité. Et quand ils arrivent le soir, évidemment, tirer très rapide pour changer les plaquettes, il y a vraiment beaucoup de travail. Et c'est tout le pilote qui doit le faire lui-même. Tu sais, en mondial, la règle, elle est un peu différente, je crois qu'il y a seulement quelques trucs et ils peuvent se faire un peu aider. Les ISDE, c'est quand même une course qui a 100 ans. Oui, donc tu fais tes pneus et tout. Tu dois faire un peu tout, tout seul. C'est pour ça que je ne les ai jamais fait, moi. C'est uniquement pour ça. Moi, c'est les pneus. Alors, est-ce que tu savais que moi, les ISDE, c'est une course qui m'excite ? Tu m'en parlais plusieurs fois. En fait, il n'y a rien qui va pour moi. Donc, il n'y a pas le côté bon matériel, il n'y a pas le côté pilotage de malade, public qui gueule, le terrain griffé, arrosé. Ça, c'est tout le truc que j'aime bien. Je suis un fils du super cross, tu vois. J'ai été élevé par Jean-Luc Fouchet. Mais le truc, c'est que quand je regardais On Any Sunday, si tu veux, Malcolm Smith, il faisait plein de trucs, dont du cross country d'ailleurs, avec Elsie North. Ça, ça m'a toujours plus, j'en ai fait. Mais il venait avec Steve McQueen faire les ISDE en Europe. Et au bout des six jours, si tu arrives à finir dans les temps, tu as une médaille d'or des ISDE. Tu as la médaille du finisher, quoi. Exactement. Comme l'Ironman. Exactement. Et moi, je trouve que ça m'embêterait vraiment de finir ma carrière de moto et de ne pas avoir fait les ISDE. J'ai tout fait quand même. Cross country, super cross, motocross, du sable. Les ISDE, ça me plaît. Alors, si tu veux les faire, donc tu as deux solutions, ou tu gagnes le championnat de France d'enduro, et là, ils te prennent dans l'équipe française. Dans mon cas, je peux faire le championnat suisse, et ils me prendraient peut-être dans l'équipe suisse. Autrement, tu peux t'inscrire en amateur. Il faut juste être un team de trois pilotes. Je ne sais pas qui, Geoffrey, Raphaël Sose. Et donc, tu es un team de trois pilotes, ça s'appelle un team amateur, un team club, si je ne me trompe pas. Et tu t'inscris, et évidemment, tu peux faire les ISDE. Alors, pour info, il n'y a que dix équipes qui sont là pour les gagner, et il y a 600 pilotes, je crois. Donc, si tu veux, tous les autres, il y a beaucoup de vacanciers. Pas de vacanciers, mais de gens qui veulent, un peu comme le Touquet, participer au truc, arriver au bout. Et celle-là, je la mettrais bien mon palmarès. Alors, pas pour la gagner, juste pour le côté et la médaille. Mais c'est six fois. Mais à chaque fois que tu me... C'est deux fois, des trucs. Non, celle-là, je sais que ça ne peut pas te donner envie. C'est que six jours ? Non, quoi, sept jours ? Et puis, c'est six jours de pluie ou six jours de canicule, de poussière. Et c'est six jours sans la randonnée où tu repères tout, là ? Oui. Donc, ce n'est pas six jours ? Non, c'est beaucoup plus. Les budgets, c'est juste énorme. La France, tu as vu, ils envoient un conteneur là-bas avec toutes les motos, avec le staff, le machin. C'est un peu cher. Alors, j'espère que je la ferai, je peux peut-être la faire, je ne sais pas, sans toi. Alors, il faut que je fasse quoi ? Il faut gagner le championnat suisse d'enduro ? Tu sais qu'il se passe en France ? Quand ? Il n'y a pas de... Tu ne peux pas rouler dans les bois en Suisse. Donc, le championnat suisse d'enduro se passe en France. Je ne savais pas, ça. Et oui, la Val de Lorraine, si je ne me trompe pas, c'est une épreuve du championnat suisse. Ah bon ? C'est spécial quand même de faire un championnat suisse en France. Il y a un championnat suisse de vitesse. T'imagines bien qu'il n'y a pas de circuit de vitesse en Suisse. Ah, tous les champions suisses, ils se font en France ? Beaucoup ? Ah oui, je ne savais pas. On en apprend des choses sur une mixteuse. En tout cas, c'était top de revoir Loïc. C'était top qu'il nous amène à le... Alors, ce n'est pas son proto, c'est le team Daffy KTM Enduro. Donc, suivez-les sur les réseaux sociaux. On a fait exprès de mettre la vidéo. Donc, on est dimanche. Demain, c'est le début des ISDE. Donc, allez sur Instagram. Donc, suivez Daffy KTM Enduro. Suivez Loïc Larieux. Et puis, encouragez-le. Mettez des commentaires tous les jours. Parce que ça va être une course de longue haleine. Il faut... Jusqu'au bout, il faut que la moto ne casse pas. Ils ont droit à des jokers, mais franchement, très peu. Et il y a le cross final le dernier jour. Et il faut que la France... Tu as vu qu'elle a gagné le Supermoto des Nations ? Donc, un petit big up à la FFM qui nous donne toujours des petits coups de main. Là, c'est le carburant. Motocross des Nations, Supermoto des Nations. Franchement, s'ils arrivent à avoir les ISDE, ce serait canon la même année. Elle te donne envie, c'est le 500 XCF ? Et il n'habite pas loin. On peut lui dire de revenir avec. Moi, je le serais bien un coup. Il a dit, c'est pas un souci de revenir pour moi sur Marseille. Et se faire une journée. On lui proposera une moto. Tu sais, on mettra des autocollants Daffy KTM dessus. Même si c'est autre chose. Et puis, on fera une petite journée à rouler ensemble. Allez, ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada